Ça c'est un bandeau pour les cheveux publicitaires, il n'y a aucune couture visible, sauf cette petite couture ici que je trouve pas forcément très jolie. Franchement il y a quand même, c'est dommage parce qu'ils ont tout cousu sur l'envers donc on voit aucune couture sauf cette petite couture surtout qu'elle n'est pas non plus super bien réalisée, les bords ne sont pas bord à bord donc c'est un peu nul. Donc aujourd'hui pour pas que ça vous arrive, je vais vous montrer comment faire pour éviter les cas comme celui-ci. C'est vrai que la majorité des ouvrages on va les coudre envers sur envers sur l'envers et on va venir laisser une petite ouverture pour pouvoir ensuite retourner l'ensemble et puis on va venir fermer cette petite ouverture. Par exemple c'est le cas d'une trousse doublée dans laquelle on va venir coudre l'ensemble sur l'envers et qu'on va venir retourner à la fin. C'est tous les cas où il y a une doublure à l'intérieur, on vient faire la majorité des coutures qui sont invisibles. Pour ça vous allez avoir besoin d'un fil et d'une aiguille et on va venir coudre à la main, refermer à la main cette petite ouverture. Et c'est une couture que je trouve extrêmement importante à connaître dès le début parce qu'on en a quasiment besoin à chaque fois. Donc par exemple ici j'ai pris un rectangle que j'ai cousu envers sur envers, donc les deux tissus ensemble et j'ai laissé une petite ouverture pour pouvoir venir retourner. Donc je retourne, je marque les angles parce qu'ensuite quand on aura fermé les trous, ça ne sera plus possible. Donc voilà, si on ne veut aucune couture visible, il va falloir faire une couture invisible ou une couture en créneau. Donc pour cela on va bien rentrer les marges de couture de façon à ce que nos bords soient bien bord à bord. Là c'est judicieux de passer un petit coup de fer pour bien aplatir nos coutures et que ça soit bien propre. Et donc une fois qu'on a les coutures bord à bord, il va falloir venir fermer le petit trou. Donc pour cela vous prenez du fil, vous prenez un petit peu de marge, un peu plus grand que votre trou. Vous venez couper votre fil, donc on coupe le fil en biseau pour pouvoir ensuite plus facilement l'enfiler dans l'aiguille. D'un côté on fait un nœud, donc pour faire le nœud, je roule autour de mon doigt, je viens rouler mon fil et je viens tirer. Ensuite de l'autre côté, si j'ai coupé mon fil en biseau, je rentre l'aiguille normalement très facilement dans le chat de l'aiguille. Voilà, et je viens faire ma couture en créneau. Donc comment on fait ? On va piquer dans le tissu jusqu'au niveau, à l'intérieur de notre couture. Voilà, je ressors, la fin de ma couture est ici, ma couture machine est ici, et donc je ressors un petit peu plus loin. Ça va permettre d'avoir une jonction entre les deux coutures et de sécuriser un petit peu la couture. Donc comme ça, j'ai le nœud qui est bien à l'intérieur et ça ne bouge pas. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire des créneaux, c'est-à-dire qu'on va venir piquer dans le premier tissu sur un ou deux millimètres. On va ressortir son aiguille et on va piquer sur, en face, de là où on a ressorti, mais sur le deuxième tissu. Pareil, on pique à l'intérieur du bourrelet, du pli, et on vient piquer sur un ou deux millimètres. Plus vos points seront petits, plus la couture sera serrée et solide. Donc là, on est ressorti sur le tissu du jean, on va repiquer en face. On repique dans le pli, comme ceci, on ressort et on va ainsi venir faire des créneaux. Donc, on pique à chaque fois. Vous n'avez pas forcément besoin de resserrer votre fil. Donc là, on voit bien les créneaux. Et donc là, j'arrive au niveau de ma couture. Donc, je vois bien mon fil qui dépasse, ce n'est pas très joli. On va venir resserrer le fil. Et donc, en resserrant le fil, ça va rapprocher les bords. Vous voyez, ça fait plisser mon tissu. Donc, c'est normal. Je tire bien. Et puis ensuite, je viens tirer pour déplisser le tissu. Et pour que les bords soient bien rapprochés. Donc, plus vous offrez des points serrés, plus les bords seront rapprochés. Et moins il y aura de petits trous comme celui-ci. Donc, une fois qu'on a bien rapproché les bords, qu'on ne voit plus mon fil. Vous voyez, pourtant, j'ai choisi un fil épais et de couleur bien contrastante pour bien qu'il se voit sur la vidéo. Et pourtant, on ne le voit plus du tout. On va venir replanter l'aiguille à l'intérieur, sur un point assez serré, comme ceci. Et on va venir faire des nœuds pour sécuriser notre couture. Donc là, on place, avant de tirer notre fil, on passe notre aiguille dans notre boucle, de façon à faire un petit nœud. Donc, on serre bien. On en fait un deuxième. Pareil. Si vous n'avez plus assez de fil, vous pouvez passer par l'arrière, au niveau du chat de l'aiguille, en premier, dans la boucle. Et on vient serrer. Et une fois qu'on a fini, pour ne pas couper à ras et risquer que les nœuds se défassent, Moi, j'aime bien repiquer dans mon ouvrage, dans la marge de couture, sortir un petit peu plus loin, bien tirer sur mon fil et le couper à ras. Comme ça, l'extrémité va rentrer à l'intérieur et il y aura suffisamment de longueur à l'intérieur pour ne pas que le nœud se défasse. Et voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. On n'a rien fait de... Ce n'est pas très compliqué à faire. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps qu'une couture à la machine. Mais franchement, ça vaut le coup parce que ça permet d'avoir des finitions propres. Donc, la prochaine fois que vous verrez une trousse du commerce, principalement, ils aiment bien faire finir, ça fait gagner un petit peu de temps, les coutures à l'intérieur de la doublure, le fond à la machine, vous verrez. Mais si on veut aller jusqu'au bout et si on a pris le temps de faire les choses proprement, qu'on est satisfait de son ouvrage, je trouve que c'est un peu dommage à la dernière étape de venir faire une couture machine alors qu'on peut faire une couture main et avoir quelque chose de vraiment nickel. Le mieux pour apprendre une technique, c'est de la pratiquer. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo sur les dessous de verre qui vous permet d'un tuto très simple de pratiquer cette technique directement. Si vous voulez un projet un petit peu plus évolué que les dessous de verre et vous entraîner, je vous propose mon patron que vous retrouvez sur mon site, le lien est en description, d'un étui à brosse à dents. Donc, c'est un petit étui dans lequel on peut mettre sa brosse à dents et son dentifrice pour le voyage. Mais il a la petite particularité d'avoir une petite serviette derrière avec une petite poche si on a besoin de mettre le fil dentaire ou quoi ou qu'est-ce. Et du coup, une petite serviette détachable pour pouvoir s'essuyer les mains quand on est au bureau et que c'est des sèches-mains automatiques, vous savez, et qu'on n'a rien pour s'essuyer la bouche et qu'on a besoin de se laver les dents ou dans les stations-services pour les voyages, par exemple. Ce projet est assez facile. Il n'y a aucune couture apparente. Mais du coup, à la fin, on aura besoin de faire une couture à la main pour pouvoir refermer parce que, bien sûr, on le coud sur l'envers. Donc, si vous voulez vous exercer, c'est un bon moyen pour faire un petit projet pour l'été. Je vous dis à bientôt et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto de couture. Sous-titrage Société Radio-Canada